Alors comment vous allez Jean-Marc Florent ? J'en rappelle il y a deux semaines vous étiez encore entraîneur de l'AGESR, vous ne l'êtes plus aujourd'hui, vous avez été limogé par votre direction. Où en êtes-vous et comment allez-vous en tout ? Oh c'est très très difficile, c'est très très dur à dire parce que voilà je suis, j'ai eu aucune explication de mes dirigeants, j'ai eu aucun entretien, aucun rendez-vous. C'était très dur, j'ai reçu juste un document comme quoi j'avais fait les doigts d'honneur c'était pour eux une faute grave, mais je l'évoquais profondément, mais quand t'es entraîneur et que tu t'es fait insulter et tout ça, bon t'es très très anxieux, très angoissé, donc moi j'ai fait un doigts d'honneur. Et ils me licencient pour faute grave, alors que j'ai pris que trois matchs en commission de discipline, j'étais très surpris que je sois licencié pour un doigts d'honneur, et voilà. Et c'est très 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 dur à vivre par rapport à ce qu'on a vécu, Roland, Nicolas, parce que ce club depuis dix ans jouait le maintien à les deux, et nous on a réussi à créer une dynamique collective avec tout le groupe qui nous a permis d'aller chercher la Ligue 1, et même dans des barrages qui étaient très très difficiles. Et trois mois après, je suis licencié, et c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup de mal à le vivre. Ce qui me dérange moi, c'est pas qu'on puisse licencier un entraîneur, ça fait partie du boulot, mais il y a certains moments et certaines explications. Lance qui est promu, que l'on puisse, quel que soit son entraîneur, licencier l'entraîneur d'Auxerre, j'ai dit Lance, d'Auxerre, alors qu'on peut très bien attendre quand même, il n'y a pas six mois à attendre, il y a une coupure avec la Coupe du Monde, et que cet entraîneur-là, avec le nombre de points qu'il a, des matchs où ça se joue à vraiment pas grand-chose, que l'on puisse pas attendre la trêve de la Coupe du Monde, là je ne la comprends pas. Alors justement, même si on ne vous a rien dit, qu'est-ce qu'on vous reproche ? Il y avait des tensions au club, Jean-Marc Firland ? On parle notamment de divergence sur le recrutement. Aucune tension, parce que depuis trois mois, je faisais des réunions avec M. Zoul, l'actionnaire, tous les trois ou quatre jours, il était complètement à fond derrière moi, je pense que c'est juste mon geste et mon doigt d'honneur qui a provoqué ça, parce qu'il faut savoir que quand même, quand j'ai arrêté il y a 15-20 jours, on n'était pas relégable, encore, et on n'était pas relégable, il y avait encore cinq équipes derrière, et moi, j'ai eu aucune explication, et non, il n'y avait pas de tension dans le club, au contraire, au contraire, M. Zou, l'actionnaire chinois, était très très solidaire avec moi, puisqu'on faisait des réunions quasiment tous les deux ou trois jours, une heure avec lui avec son traducteur, et il était très 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 solidaire, c'est pour ça que ce fut une surprise absolument colossale pour moi, parce qu'il était complètement derrière moi, voyez-vous, et donc c'est pour moi un choc terrible, vraiment un choc terrible. – Mais je comprends Jean-Marc Folland, peut-être que quelqu'un en particulier vous en veut à la JOCR, parmi le staff dirigeant, ou alors c'est uniquement le doigt d'honneur, on a du mal à croire, que ce soit une question de doigt d'honneur, vous l'avez dit, ça peut arriver dans une carrière, en plus ça avait toujours été impeccable sur un bord de touche. – Tu t'imagines si tu avais descendu le doigt jusqu'au bras, et que tu faisais un bras d'honneur ? – Vous savez qu'on a l'impression que ça en a arrangé certains, bizarrement, c'est ça qui est étonnant, ça a été un prétexte, je ne sais pas ce que vous en pensez Jean-Marc. – Non, moi ce que j'en pense, alors ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de soutien des supporters et du public, d'une façon incroyable, même en ville, quand je me promène, il y a des mecs, il y a des jeunes qui me font des grands sourires et qui me font un doigt, parce que pour eux, pour nous les Français, ce n'est pas quelque chose d'une faute grave. La preuve, c'est qu'en commission de discipline, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, un avocat, il m'a dit « mais vous êtes licencié juste pour un doigt d'honneur ? » et mon avocat a dit « oui, licencié juste pour un doigt d'honneur », alors que j'ai pris que trois matchs, mais c'est vrai que c'est un choc terrible, alors que je m'entendais très 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 bien avec tout l'ensemble de l'administratif et tout ça, et je m'entendais très très bien avec M. Zou, qui m'avait soutenu jusqu'au match de Clermont, voilà. – Votre avenir surtout nous intéresse maintenant, Jean-Marc Firland, déjà rapidement, quelle démarche vous allez faire contre la JIA ? Vous allez porter l'affaire devant la justice ou pas ? – Oui, oui, parce que j'ai eu aucune discussion, mon avocat et mon agent n'ont eu aucune discussion concrète pour avancer, parce que j'avais un contrat le mois de juin, le juin prochain, donc oui, on va certainement aller au Prud'homme pour légiférer et puis voir, voilà. Après, voilà, après on verra bien pour l'avenir, mais pour l'instant, j'ai eu un contact en Belgique, dans un peu de D1, mais bon, donc on va voir, mais pour l'instant, j'ai pas de contact. – Ce contact en Belgique ne vous intéresse pas, Jean-Marc Firland, j'ai l'impression, j'ai l'impression. – Non, non, c'est pas ça, c'est que, c'est KAS-Eupen, mais ils sont à la frontière germanique, donc why not ? Mais je vais appeler un entraîneur qui a officié là-bas pour lui demander comment ça se passe, oui, mais why not ? Pourquoi pas ? – Pourquoi pas, en tout cas, vous allez sûrement avoir des propositions, coach, j'imagine, Jean-Marc Firland aura des propositions, il y a même une question là, sur Direct Studio d'RMC, Richard qui dit, pour Jean-Marc Firland, question, quand Val-de-Marquita va péter un plomb aux alentours du 15 décembre, seriez-vous prêt à revenir au FC Nantes ? – Ah, le FC Nantes, c'est fantastique, je me suis… – Vous y êtes passé, bien sûr. – Normalement, c'est pas très longtemps, 6-8 semaines, parce que là, c'est pareil. Bon, j'ai quelqu'un de franc direct et cash, moi, j'ai toujours été. Mais c'est vrai que l'FC Nantes, c'est extraordinaire, l'FC Nantes. Mais non, mais il y a Antoine au FC Nantes, et Antoine, c'est un copain, donc je l'adore. Donc voilà, c'est bon, c'est bon. – Mais vous êtes ouvert sur tout, même à l'étranger, ou surtout en France, Jean-Marc Firland, Ligue 1 ou Ligue 2, d'ailleurs ? – Non, je suis ouvert sur tout, sincèrement. Moi, je suis ouvert sur tout, parce que c'est un enrichissement important aussi d'aller à l'étranger. C'est peut-être un enrichissement humain. – Ce que vous n'avez jamais fait, d'ailleurs, Jean-Marc, oui. – Non, ce que je n'ai jamais fait, non, non. – Tu veux dire, sur le plan fiscal, j'ai compris, on paye moins d'impôts. – Ah, c'est pas mal. – Ah, c'est pas mal comme réflexion. Mais c'est surtout l'enrichissement personnel que tu peux avoir, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime l'audace, parce qu'il y a mis la prise de risque, et je fais entraîner très, très durement les joueurs. Mais, et donc, j'ai toujours voulu ça. Et donc, à l'étranger, tu te rends compte que dans pas mal de pays européens, il y a beaucoup d'audace, beaucoup de risque, et c'est passionnant, c'est passionnant. – C'est passionnant, et on sent que vous avez encore envie d'entraîner, Jean-Marc Firland. – Ah oui, oui, parce que, oui, j'ai raison, Roland, parce qu'en fait, si c'était pas une passion, t'abandonnes. Il faut que ce soit une passion. C'est comme la peinture, la musique, si c'est pas une passion. Et moi, je me ressource beaucoup avec les joueurs. Les joueurs m'adorent, d'ailleurs, ils m'ont tous téléphoné, envoyé des messages, tous, tous, tous. Et je me ressource beaucoup avec l'environnement des jeunes gens qui sont autour de moi. Et ça, ça me fait beaucoup de bien. Et puis aussi, j'aime le jeu, quoi. J'aime le football, quoi. C'est tout, j'aime le jeu. – Ça résonne toi, coach ? – Comment ? – Non, je m'en dis à coach, qui vous écoute parler attentivement, Jean-Marc, lui aussi, passionné, coach, bien sûr. – Moi, la différence de Jean-Marc, c'est que la passion, elle est intacte, c'est la patience que j'ai plus. Donc, c'est pour ça que quand je vois, qu'aujourd'hui, avec cette carrière qui a été assez longue, il a encore la patience d'écouter l'un, l'autre, l'agent de l'un, l'agent de l'autre. Sincèrement, je dis bravo, moi, je m'en sens complètement incapable. – Vous avez de la raison, voilà. Parce qu'en fait, moi aussi, il y a des fois, avec les joueurs, je perds patience. Alors, ils sont morts de rire, parce que des fois, je les agresse. Tu sais, individuel, tout ça, comme j'adore Mathias Autrette, Mathias Autrette, il dit, vous nous avez insulté toute la journée, coach, mais on s'en fout parce qu'on sait que vous nous aimez. – Ah oui, je vois des similitudes d'entre vous, coach Courbis. Intéressant, dans le management. Merci beaucoup, Jean-Marc Fallon, c'était un plaisir. Et tenez-nous au courant. – Salut Jean-Marc, et puis j'espère que tu récupères, ça me doit donner un nouveau club. – Et pourquoi pas une sélection, tu sais, comme tu l'as fait. – Je regrette, tu sais, je regrette d'avoir fait ce geste, mais tu sais, tu le sais, Roland, quand t'es sur un banc, il y a des fois, il y a 25 ou 30 jeunes qui étaient derrière le grillage, qui m'a insulté, qui m'a insulté sans arrêt. Donc, au bout de moment, je leur ai fait ça, même si je le regrette parce qu'à 65 ans, je te dis, putain, tu pourrais quand même être un peu plus posé. – L'erreur est profondément humaine, évidemment. Merci beaucoup, Jean-Marc. – Merci, Jean-Marc. – Bonne soirée à bientôt sur RLC. – On croise les doigts, là, on ne croise pas les doigts d'honneur, on croise les doigts pour que tu trouves un club que tu mérites. – Merci beaucoup.